Ces données, en fait, que nous allons vous présenter ont été obtenues en Italie au Centre dermatologique de Rome, sous le contrôle du ministère de la Santé en Italie. Donc, vous allez voir clairement pourquoi je vous donne toutes ces informations détaillées. Donc, je suis très heureuse et honorée d'être ici parmi vous et de pouvoir vous présenter ces données, parce que je pense que ces données vont permettre de confirmer toutes les communications, les communications de scientifiques ou médicales qui vous ont été présentées dans la matinée. Là, vous avez une liste de toutes les sensibilités idiopathiques environnementales, c'est l'ordre officiel, que l'on peut appeler d'autres noms aujourd'hui. Ce matin, nous avons entendu de nombreuses explications sur divers mécanismes qui sont déjà démontrées sur le plan théorique et également dans la pratique, grâce à des expérimentations. Et cela permet de comprendre pourquoi ces maladies chroniques générées par l'environnement se produisent. Je pense bien qu'il y a encore quelques zones d'ombre. Donc, alors, vous avez la sensibilité chimique multiple, ça fait partie de cette grande famille. Et donc, en fait, je préfère appeler ces sensibilités des sensibilités liées relatives aux produits chimiques ou électromagnétiques. Alors, on nous a expliqué ce matin que, bien, il y a un certain nombre de mécanismes qui ont été mis en lumière. Alors, je vais vous parler de sensibilité chimique multiple et d'hypersensibilité électromagnétique en même temps. Mais la plus grande partie du mécanisme est représentée sur cette courbe où vous voyez que les doses, qu'elles soient chimiques ou électromagnétiques ou microbiennes et qui proviennent de polluants de l'environnement ou de médicaments qui sont prescrits par des médecins, eh bien, que tout cela peut produire des effets chroniques qui ne sont pas encore très clairs sur des personnes, des êtres humains. Et ce sont que ce soit des dosages toxicologiques. Mais ce sont néanmoins des doses toxiques pour les êtres humains. On voit aussi que toutes ces maladies ont des symptômes similaires. Elles partagent des symptômes communs. Là, vous voyez la sensibilité chimique multiple, le syndrome de fatigue chronique et la fibromyalgie, ainsi bien entendu que l'hypersensibilité électromagnétique, qui partagent des symptômes nerveux, respiratoires, épidémiologiques, gastro-intestinaux, et génito-urinaires, et psychologiques et comportementaux. Et d'autres, lors de nous, ont établi des mécanismes communs dans leurs études qui pourraient expliquer ce phénomène, des mécanismes génétiques en particulier. En fait, dans la littérature, en 2008, on a commencé à voir qu'un système de défense endommagé aux produits chimiques pouvait être présent dans les tissus et, en fait, pouvait se produire avant la réponse immunologique, avant la réaction allergique. Et que, en fait, ces tissus peuvent être endommagés dans toutes ces pathologies et menés aux symptômes que vous voyez énumérés à droite de l'écran. Donc, en fait, parlons de l'AMCS et non pas de l'hypersensibilité électromagnétique. Donc, en fait, on voit que la perturbation des processus immunologiques en fonction du corps du problème, et qu'il y a des changements dans la capacité biochimique ou de biotransformation, ce qui est le nœud du problème, et vous voyez ensuite les conséquences. Alors, il n'y a que dans le cas de l'AMCS, l'HCM. Bon, alors, la fibromyalgie, ce n'est pas une maladie environnementale typique, mais c'est quand même très clairement diagnostiqué par la radiothérapie. Bon, enfin, bref, on n'a que dans des protocoles, que dans le cas de l'HCM. grâce à l'utilisation de questionnaires qui ont été fournis par les médecins aux patients, et grâce à des examens très réguliers, un régime alimentaire très strict, un mode de vie également très strict. Et donc, ça permet d'avoir des chiffres et d'établir la gravité des maladies. Donc, en fait, pour ce qui est de l'hypersensibilité électromagnétique, il y a peu de publications. Il y a certains chercheurs qui ont réalisé des études cliniques, mais je ne parle pas d'hypothèses ici. Je préfère parler de critères validés, de diagnostics, et je pense que c'est beaucoup plus important pour la reconnaissance future de ces maladies. Il y a plusieurs pays européens, en tout cas, qui en tiennent compte. Donc, il y a différentes thérapies aujourd'hui. Il y a des thérapies spécifiques, grâce à la prescription de corticoïdes, médicaments divers. Mais lorsque les causes ne sont pas connues, les conséquences peuvent être également assez néfastes. Et là, vous voyez des approches qui sont soit non spécifiques, soit spécifiques, mais ne sont pas validées cliniquement sur les êtres humains, et non pas sur des souris, des cellules, ou autres. Alors, je voudrais vous parler des patients. Vous avez des chiffres assez élevés. 541 patients adultes d'Italie. Bon, il y a une prévalence énorme de femmes parmi ces patients. On était étudiés au sein de notre laboratoire. C'est un laboratoire de biologie moléculaire et de chimie qui se situe à Rome, en Italie. Et ensuite, ça a été transféré à notre laboratoire en Russie. J'espère que bientôt, il sera possible de collaborer également avec des laboratoires en France. Donc, vous voyez qu'on a analysé des patients qui souffrent de H&M diagnostiqués. Donc, pour la majorité, on soupçonne l'existence de cette maladie. Bon, c'est-à-dire, ce sont des patients qui ne répondent pas aux autres critères de diagnostic. Donc, on voit que 27 % de ces plus de 500 patients, et ça, on l'a vérifié dans nos laboratoires. On les a accueillis dans nos laboratoires pour l'analyse. Donc, vous avez une petite minorité de patients souffrant d'hypersensibilité électromagnétique. Mais la plupart de nos patients sont des patients qui souffrent de sensibilité chimique multiple avec des symptômes également d'hypersensibilité électromagnétique. Alors, vous voyez que nos patients viennent de toutes les régions de l'Italie. Ça, c'est important sur le plan génétique, parce qu'il y a des variations génétiques très importantes des gènes de phase 1 et 2 dans la population italienne. Bon, c'est donc important d'avoir une population très variée. Donc, vous voyez là la comorbidité enregistrée chez les patients souffrant d'hypersensibilité chimique multiple. Ensuite, on a étudié les patients EHS. Et là, encore quelques données. Alors, quels sont les éléments déclenchant et leur pourcentage qu'ont détecté les médecins? Alors, les polluants extérieurs, intérieurs, les aliments, les médicaments, les vaccins, les champs électromagnétiques. Et un certain nombre d'autres facteurs déclenchants. 27% des personnes souffrant de HHS disent qu'ils sont des problèmes devant un ordinateur, avec la télévision, les téléphones et d'autres appareils ménagers courants. En fait, le biais dans ce genre d'études, le biais principal, c'est que, bon, on étudie des êtres humains en grand nombre, mais bien entendu, l'hypersensibilité électromagnétique doit être déclarée par les patients. On ne peut pas la provoquer. Et donc, on n'a pas de questionnaire vraiment validé avec un consensus clinique. Ça n'existe pas à l'heure actuelle, pour autant que je sache, en tout cas. Donc, ça, ce sont des cas qui sont rapportés par les patients eux-mêmes. Alors, là, vous voyez la profession des personnes. C'est important. Il y a beaucoup de femmes à la maison dans ces patients qui souffrent aussi de problèmes psychologiques. Mais il y a d'autres raisons à ces maladies. Les femmes au foyer ont l'âge parfait, typique, pour souffrir de ce genre de symptômes qui surviennent souvent après la ménopause. Sous-titrage ST' 501